Bonjour M. Ginestou, vous êtes chef du service montagne de la région Sud. Vous êtes intervenu ce matin dans le cadre des conférences du territoire pour présenter une étude. Cette étude, c'est une étude prospective sur le devenir des stations des Alpes du Sud. Elle s'intéresse aux défis du modèle économique et touristique des stations de ski à l'horizon 2030-2050. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer assez simplement. Les changements liés au contexte climatique qui vont affecter les stations des Alpes du Sud, quels sont-ils ? En fait, au départ, c'est important de le rappeler, la région souhaitait aller dans la finesse scientifique. C'est d'être le plus précis possible quand on parle d'impact du changement climatique sur les stations. Plutôt que de dire que ça va se réchauffer, les stations ont repris de neige, c'est de regarder finement, station par station, piste par piste, quel est l'impact réel du changement climatique, du réchauffement climatique sur la skiabilité des stations. L'étude a été conduite par des professionnels, Météo France, IRTEA, un cabinet d'études d'IA-Neige, qui a utilisé une méthodologie éprouvée scientifiquement. Le résultat est le suivant. Globalement, la skiabilité des stations en région provençale de Côte d'Azur va lentement se dégrader à horizon 2057. Mais cette dégradation n'implique pas un arrêt brutal du ski sur l'ensemble de ces stations. Et elle donne le temps finalement aux stations et aux vallées de pouvoir s'adapter et de pouvoir élaborer des stratégies d'évolution de leur modèle sans pour autant nier ce qui fait leur attractivité, c'est-à-dire une offre de ski, une offre aussi de montagne, une offre de villégiature qui puisse procurer une expérience client la plus agréable possible. Comment augmenter la résilience des stations de ski par rapport justement à la baisse de l'enneige au réchauffement climatique ? Grâce à de la certitude. Grâce à de la donnée objectivée. L'étude, elle propose des indicateurs, des analyses, des résultats qui vont être exploités par les stations pour pouvoir en construire leur plan d'investissement. Une fois qu'elles ont des données et elles savent où investir et quel type d'investissement elles doivent faire pour sécuriser la pratique du ski alpin, elles dégagent mécaniquement des marges de manœuvre financières pour travailler sur la diversification des activités. Elles ne sont pas dans la certitude et en sécurisant finalement la prédiction de ce que sera l'enneigement sur leur station, et bien on leur permet de pouvoir beaucoup plus facilement se projeter, élaborer des stratégies de diversification. Par exemple, on peut avoir une station dont une partie du domaine risque d'être très fortement impactée par le changement climatique et qui fait le choix de privilégier plutôt une reconversion en tant que site à destination des jeunes enfants, des familles pour sécuriser l'initiation au ski. Donc de passer du statut de petite station de ski à stade d'initiation, à stade de neige. On a vu que les changements climatiques allaient avoir un impact sur les stations de ski, mais aussi que cet impact allait toucher plus largement la vie des communes, la vie de ce que certains spécialistes ont appelé ce matin l'écosystème valéen. Vous pouvez essayer de nous expliquer comment tout ça est imbriqué en fait, comment la station de ski joue un rôle dans la vie de la commune, voire de la vallée ? Aujourd'hui, on estime que les stations de ski génèrent 171 millions d'euros de chiffre d'affaires liés aux remontées mécaniques. Ces 171 millions d'euros génèrent en retombées économiques l'hiver 938 millions d'euros. Donc c'est la somme des dépenses des clients en hiver sur l'ensemble des stations de montagne, notamment dans les magasins de sport, l'école de ski, les restaurants, les commerces et l'hébergement. Cet effet multiplicateur de ce que génèrent les stations en tant que service de remontées mécaniques impacte l'économie de l'ensemble de la vallée, puisque l'ensemble de ces activités économiques connexes se situe aussi dans les vallées. Une tendance de l'impact de l'accès de la Covid et des fermetures des remontées mécaniques, ça a été de réelles fréquentations en station et en montagne, alors même que les remontées mécaniques étaient fermées. Il y a une partie de la clientèle qui recherche évidemment la montagne pour la montagne et pas seulement pour le ski. Donc vous voyez, il y a un repositionnement de la montagne et de l'offre des stations de montagne à l'année qui est en train de s'opérer et qui est moins auto-centrée sur l'hiver et qui commence à ouvrir son panel de possibilités sur les autres séances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !